Bonjour, bonjour à tous, bon matin, bon matin, bon matin. Je veux voir la première personne connectée et puis aller prendre mon café. Je suis l'actualité de près. Bonjour, 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 bon matin. Les deux premières personnes connectées, bonjour à vous, bonjour. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Bon lundi à tous, bon début de semaine. Moi, je suis en grève ce matin. Je vais vous faire une petite vidéo. Vous avez vu le titre de ma vidéo. Je vais vous faire une petite vidéo. Connectez-vous le temps que j'allais prendre ma tablette et puis voir. Camara, bendou, bonjour, bonjour, un peu de café pour moi. Et puis bon, on va commencer les affaires. Connectez-vous mes personnes. Connectez-vous. Ouais. Connectez-vous, connectez-vous, bonjour. Merci, bonjour. Hé, gladiste, bonjour. Biya, mon frère, depuis cette île, bonjour. Bonjour, bon matin, shalom à vous. Comment allez-vous? Moi, ça va, ça va. Aujourd'hui, c'est lundi 21, vous me voyez comme ça. On fait la grève au Québec, oui. On fait la grève, ça va. C'est une grève générale qui va être déclenchée, qui est déjà déclenchée depuis ce matin, mais on suit les actualités de près. C'est ça. Merci pour les cœurs. C'est ça. Je suis là pour vous expliquer certaines choses. Ouais, les pays où les démocraties sont avancées, oui. Quand on parle des développements d'un pays, c'est pas les ponts, c'est pas les maisons, c'est pas ça. Moi, je vous ai dit que ça commence d'abord par le respect des droits. Voilà. Moi, je suis RSG. RSG, ça veut dire responsable de services de garde. Ça veut dire que tu fais ta business, tu es autonome. Mais comme je vous ai expliqué, il y a deux parties. Il y a ceux qui travaillent autonome sans le gouvernement. Même quand ils ne travaillent pas avec le gouvernement, ils ont des droits que le gouvernement doit pouvoir être capable de respecter. Et puis, il y a nous qui travaillons une partie autonome et puis une partie avec le gouvernement. Donc, aujourd'hui, comme ça, là, oh, merci. Du bonheur. C'est bon, merci. Je viens de me réveiller, là. Merci beaucoup. Et nous qui travaillons avec le gouvernement, on a une partie aussi qui est du côté du gouvernement et puis une partie où on est autonome. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on est en train de réclamer nos droits. Donc, on s'en va marcher. Vous allez me voir peut-être faire un petit vlog là-bas, mais je ne suis pas assez chargée. Donc, j'ai préféré faire ma vidéo. Connectez-vous, le temps aussi de partager. Peut-être parce qu'il y a des choses aussi dedans que je vais dire, bon, qui ne vont pas plaire sûrement, mais c'est ça. Pas moi, j'ai dit. Là, j'ai dit, c'est pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'aurais voulu mettre un peu de musique, mais bon, je n'ai pas assez de temps. Et puis aussi, je suis l'actualité de près, tout et tout. Alors, vous passez un bon week-end. Moi, oui, tranquille, vraiment. Un week-end très tranquille. Merci beaucoup. Merci. Awa Ouattara, bonjour, bon matin. Comment tu vas? Bon, bon midi ou bien là-bas où tu es belle et taque. Moi, je suis le petit Milo. Merci. Bon. Merci beaucoup. Tranquille, c'est bon. Bon, aujourd'hui, c'est lundi 21. 21, comment on dit ça? Alors, lundi 21 septembre 2020, vous voyez l'impact comme ça, comme je vous ai dit, nous, ici, on travaille. Il y a d'autres qui sont aussi les réseaux sociaux, qui sont blogueurs, mais ou bien qui ne travaillent pas, ou bien qui foutent la merde. Nous, ce n'est pas ça. On travaille. Et puis, en dehors de notre travail, on fait du blog. Donc, voyez-vous, à 16 heures, généralement, je ne fais pas de vidéos parce que je suis... Ah, ok. Oui, oui, il y a la grève au Canada. Mais, attends que je vois ce commentaire et puis. Eh bien, qui t'avait dit que les choses allaient comment tout le monde pense? Mariam, mais c'est... On ne peut pas dire que tout le monde... On ne peut pas dire que tout va bien dans une société. C'est ce qu'on dit des sociétés démocratiques. Tu comprends? Maintenant, aujourd'hui, là, le travail que nous autres avons fait, là, on ne peut pas dire qu'on m'en dit. On a fait un travail où, quand même, là, je ne me plains pas. Mais on aspire à l'amélioration des conditions de vie. Voilà. On aspire à ce que... On a des demandes qu'on fait au gouvernement. Voyez-vous? C'est ça. C'est dans quelle société qu'il n'y a pas quelque chose qu'on critique? Mais au moins, on accepte nos critiques. Vous comprenez? Depuis le week-end, notre syndicat, avec le ministère, en train de discuter, en train de faire des négociations. Où, toi, tu es là-bas, là, on négocie? On négocie quoi, là-bas? En Afrique, on ne négocie rien. Sinon, le syndicalisme, ça existe en Afrique. Ça existait en Côte d'Ivoire. Quand moi, j'étais là-bas, il y avait une belle figure de proue qu'on appelait « feu, feu, monsieur Mangaé de dignité ». Ça, c'était un très bon syndicat. On était jeunes, on le voyait à la télé. Ils venaient pour défendre le droit des travailleurs. Chez toi, là-bas, on défend le droit des travailleurs. Il n'y a pas de droit là-bas. Il n'y a pas de droit. Là-bas, quand vous êtes là-bas, on vous étouffe. Vous ne parlez pas, même pour parler. Voilà ça, on a mis le troisième mandat sur votre tête là-bas, français. Pour aller revendiquer, c'est un problème. Je dis qu'aller faire des marches là, c'est quelque chose qui est légitime. C'est un droit pour tous les citoyens qui n'est pas contents d'aller manifester. Mais la seule chose que je déploie, ce sont les cases. C'est quel pays on ne manifeste pas? Partout, on manifeste. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis ça. J'ai mis ça avec mon slogan de mon travail. Donc, vous ne pouvez pas dire que là-bas, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans quel monde entier? Parfois, quand vous venez sur les directs, je ne sais pas si vous laissez le cerveau à la maison pour venir sur les directs. Parce que comment on peut dire ça? Comment on peut raisonner comme ça? Matin bonheur, tu viens chauffer mon rouignon. Hein? Mais non. Partout, dans tous les pays, on doit être capable de dire que voici ce qu'on veut pour nos conditions de travail. La dernière fois, j'ai vu à la télévision, on m'envoyait une vidéo des jeunes qui sont, comment on dit ça, qui sont à l'école de sages-femmes et infirmiers là. Des jeunes qui sont là-bas. Ils sont en train de revendiquer leur bourse. Ils ont pris un truc comme ça. Ils revendiquent pour leur bourse. Ils ont fermé le visage pour ne pas qu'on les reconnaisse. Trouvez-vous ça normal? Est-ce que vous trouvez ça correct? C'est pas correct. Quelqu'un qui revendique pour sa bourse, il y a eu un arriéré de bourse. Il revendique quelque chose qui est tout à fait normal. Il est obligé de cacher son visage. Parce que si on découvre que c'est lui qui est derrière ça là, ça dit qu'on peut le retirer même de la formation. Quand vous êtes des personnes comme nous qui viennent parler là, dites merci. Parce que ça dit que vous êtes dans un système là-bas où on ne peut pas parler. Où on ne peut pas parler. Sinon, dites aux gens, sortez pour aller marcher. Ou bien que des gens décident d'aller marcher. Moi, ce que je n'aimais pas avant, c'est quand on prenait le volet politique et puis eux, ils sont au chaud. Ou bien leurs enfants sont au chaud. Si vous dites de venir, on va marcher là. Mettez aussi vos enfants là. Là, nous tous, on marche ensemble. Parce que les marches en Afrique, il y a toujours un problème. Même ici, quand on s'en va marcher le matin, il y a la police qui va être là. Ils vont être à côté pour essayer de circonscrire la marche. Vous comprenez? Même dans les pays développés, dans des marches, il y a des débordements. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est quand les Africains cassent dans les pays des Blancs. Je déteste ça. Parce que ça donne une mauvaise image de nous. Mais sinon ici, là, ils font des marches aussi. Souvent dans des villages, quand les gens ne sont pas contents, les agriculteurs ne sont pas contents, ils prennent les vives, ils jettent par terre, ils font tout. Non, ça veut dire que dans tous les pays du monde là, on a le droit de manifester. Tout n'est pas rose. Je ne vous ai jamais dit que tout était rose au Canada, s'il vous plaît. Je ne vous ai jamais dit ça. Je dis qu'on a une belle qualité de vie. Si c'est ce qui vous fait souffrir et que vous m'envoyez ce genre de commentaires dans mes vidéos, je suis offusqué. Je suis désolé. Vous comprenez? En Afrique, là, c'est ça le problème. Dans les pays occidentaux, le syndicalisme, ça a de la valeur. Je parle de ça aujourd'hui parce que quand même, là, le roi a fait 4 ans de syndicalisme. Oui, il y a ses collègues qui me suivent aujourd'hui dans son travail. Ils savent que je ne suis pas en train de mentir. Il l'a fait. Il était président de son syndicat dans son travail. Oui, il était. J'ai vu comment ça fonctionne. J'ai vu comment l'employeur qui est en face, là, il écoute aussi le syndicalisme parce qu'il s'est dit que, bon, c'est les droits des travailleurs qui réclament. Mais chez nous, là-bas, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Tous ceux qui avaient fait le syndicat en Afrique aujourd'hui, là, ils sont tous morts. Si tu veux faire syndicat pour que tu aies resté en vie, là, tu fais syndicat, mais c'est toi qui as bien parlé du pouvoir qui est en place. Tu fais syndicat, mais c'est toi qui as parlé. Toi, tu es là pour les droits du travailleur, mais tu laisses le travail que toi, tu dois défendre, là. Toi, tu dois bien parler de l'employeur ou bien au niveau des négociations, les vrais problèmes des employeurs. C'est qui est le souci même qu'il y a des employés, là. Tu ne vas pas aller lutter pour ça. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un système où les gens sont baïonnés. Ils ont baïonnés l'esprit de tout le monde, là-bas. Vous comprenez? Quel sujet on ne m'envoyait pas ici? On m'envoyait des sujets. L'impacteur, il faut traiter ça. Tu traites les sujets même là. L'impacteur, oui, on a vu, mais on ne peut pas partager. Ça dit qu'on a tout fait, mais sur vous, là-bas. Même pour partager encore des sujets, dans ton part, ce sont des faits de société. Je me rappelle quand j'ai traité le sujet sur, comment on dit ça? Oui, oui, les arriérés de salaire, des jeunes qui s'en vont, qui s'en vont faire des formations pour qu'on paie leur salaire quand ils ont fini. Comment on appelle ça? Donnez-moi le mot, les enseignants, les infirmiers, quand ils finissent, pour qu'ils puissent avoir leur salaire. Parfois, ça prend un an. Parfois, ça prend neuf mois. Quand j'ai fait cette vidéo, j'ai été surprise des infirmiers qui sont sortis, qui sont concernés, sont venus dans mon inbox. L'impact de cette vidéo est bonne, mais on ne peut pas la partager. Parfois, ici, là, ils sont dans nos réseaux, ici. Si on partage, là, ces problèmes, on a eu. Et c'est de ça, on parle démocratie? C'est de la démocratie, on parle en Afrique. J'ai dit que là-bas, c'est zéro démocratie en Afrique. Il n'y a pas de démocratie. Là où on dit il y a démocratie, là, c'est que moi, je viens, je donne mes idées. On discute de mes idées. J'ai le droit aussi d'exprimer mon mécontentement. Où vous êtes là-bas, en Afrique, encore d'Ivoire, vous exprimez le mécontentement? Vous n'avez même pas le droit d'exprimer le mécontentement. C'est ça qu'elle a dit, vraiment, vous et moi. Moi, je vis dans un pays où aujourd'hui, je ne suis pas contente. Oui, je dis au gouvernement aujourd'hui, je travaille assez avec les enfants, mon travail est rude, donc je veux une augmentation encore de salaire. C'est pour ça que ce matin, où toi, tu es là-bas, tu négocies une augmentation de salaire, qui te regarde là-bas? Là-bas, ils sont là pour leurs intérêts politiques. Voici une dame comme perpétue balée, dont on voit le truc, sur les réseaux sociaux, juste parce qu'elle a demandé aux gens de sortir pour s'opposer à un troisième mandat. Oui, les gens ont le droit de s'opposer à ça, c'est leur droit, mais n'empêche que ce n'est pas ça qui va faire que vous allez être président là-bas. Donc, on ne peut pas s'opposer. C'est dans quelle société on ne s'oppose pas? Dans quelle société on ne s'oppose pas? Et quand on va parler de ça, oui, tu parles de la politique, je vais me désabonner. Les Niam, c'est là qui parle de la politique sur les réseaux sociaux. Vous ne partez pas vous abonner sur la page. J'ai dit que c'est parce que ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas parce que je n'ai dit que ce n'est pas mon domaine. C'est parce que dès le départ, ce n'est pas ma tasse de thé. Si elle veut virer dans la politique, elle peut virer dedans. Ben, j'ai des arguments. J'ai des arguments par rapport à ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Et puis quand je vais rentrer dans ce domaine-là, j'allais me cultiver dedans encore. Parce que j'aime aller me cultiver. Vous comprenez? Aujourd'hui, voici la Côte d'Ivoire qui est là. Oui, mon pays ne peut pas être là. Et puis, je vais parler en général pour dire la fille, la fille. La Côte d'Ivoire qui est là aujourd'hui, il y a la démocratie là-bas. Est-ce qu'il y a la démocratie? Ceux qui m'ont dit qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est ceux qui sont proches du pouvoir. C'est ceux qui sont là, ça veut dire qu'ils ont leurs intérêts personnels. C'est ceux qui m'ont dit qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Il n'y a pas de démocratie. Un pays où ceux qui sont d'accord pour le troisième mandat ont le droit de marcher librement. Et ceux qui sont contre là, eux, ils n'ont pas le droit. Ça, c'est la démocratie qui est là. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie pas à toute. Pas du tout. Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité, ce que je suis en train de vous dire. Les travailleurs sont là-bas aujourd'hui dans la souffrance, dans cette crise de COVID-là. Les travailleurs ont perdu leur emploi. Ça dit que les gens souffrent là-bas. Ça dit que quand tu reçois des messages, c'est des soupirs seulement. On souffre ici. C'est eux seulement qui mangent. On ne se soucie même pas de ceux qui ont perdu leur travail dans cette crise de COVID-là. Et c'est ça que vous allez comparer au Canada? C'est ça que vous allez comparer au pays développé? Il y a dit, ici, les entreprises pleurent aujourd'hui. pour chercher des employés. Ça dit que la main-d'oeuvre ici à la télé, parce que le gouvernement continue de donner des subventions à ceux qui ne sont pas encore prêts à retourner au travail. Chez toi, là-bas, on donne subventions. On peut donner. On peut donner. Vous comprenez? On peut donner. Vos dirigeants là-bas, quand ils envoient les enfants ici pour étudier là, ils mettent les enfants dans des conforts pas possibles, dans des luxes pas possibles. Vous comprenez? Il y a un dirigeant qui a envoyé ces deux enfants ici étudiés à Ottawa. Vous savez, les maisons qui sont en train de chercher, genre, maisons basses comme ça. Étudiants, ils cherchent une maison basse parce qu'ils sont deux. Vous savez combien coûte une maison basse à Ottawa pour louer une maison? C'est cet argent-là, c'est l'un de qui? C'est toi, ton agent. Toi qui en train de me regarder, c'est ton agent que lui prend pour venir mettre ses enfants dans le confort ici. Donc quand des gens s'opposent à certaines choses, c'est pas nécessairement pour un parti politique. Je vois des postes des gens, oui, qui en train de marcher, comment on appelle ça? Bagou est au chaud ou bien Pédi est au chaud ou bien Tantanta est au chaud mais ceux pour lesquels vous marchez là-bas ici là-bas, eux, ils sont pas aussi au chaud. Ceux pour lesquels vous êtes pour troisième mandat là, ils sont au chaud aussi. ça dit les vrais combats qui sont vos combats comme je dis. Chacun a le droit de s'opposer. Aujourd'hui, vous me voyez dans ce mauve là avec cette pancarte je m'oppose. Je veux que le gouvernement augmente encore mon salaire. Je veux que le gouvernement améliore mes conditions de travail. Voici pourquoi je m'en vais marcher et c'est mon droit. C'est ça qui est là. Mais là-bas, il n'y a pas ça en Afrique. On ne peut plus parler. Aujourd'hui, encore, on ne peut plus parler. Tu as parlé de la Sainte Direction, la Maca. C'est normal comme ça? Mettons même politique à parler. Ne regardez pas oui, c'est une bonne politique. Non, ce n'est pas question de bonne politique. Vous qui me suivez, est-ce que c'est normal que dans un pays on ne puisse plus parler? On ne puisse plus exprimer ce qu'on ressent? ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Une marche là, c'est une marche là. Pourquoi dans les pays ici on arrive quand même à circonstruire une marche? Une marche, on peut la circonstruire? On peut circonstruire une marche avec la police, tout et tout. Mais malheureusement aussi, souvent c'est cette police là qui s'attaque aux gens qui s'en vont marcher. Parce que c'est les instructions que vous avez reçues. Je m'en vais marcher là, j'ai quoi sur moi? Voici ma banane que j'ai prise. Dans ma banane là, j'ai mes pièces d'identité, j'ai une ordonnance après, je vais aller à la pharmacie, je vais mettre mon téléphone cellulaire, arriver là-bas, ils vont me donner une pancarte. Donc ça veut dire que normalement quelqu'un qui s'en va marcher là, tu ne dois pas avoir de couteau sur toi, tu ne dois pas avoir de machette, ou bien tu ne dois pas avoir un goudé sur toi. C'est pourquoi? Tu t'es en marcher, tu as tout ça sur toi. Ou bien, ceux qui n'ont pas ça sur eux, ils vont avoir d'autres aussi qui vont venir les attaquer avec des couteaux. Mais dans quel monde sommes-nous? On est dans quel monde comme ça? Dans tout ça aussi là, on va trouver que c'est normal. Toutes ces questions qui sont en télécité, où on s'en va marcher, on frappe d'autres, jusqu'à ce qu'on tue d'autres. Mais, les machettes ici, quand les policiers sont en vol là, ce ne sont pas des balles réelles qu'ils ont su eux. Ce ne sont pas des balles réelles parce qu'on ne sait jamais où ça peut déraper. Donc, il y a des, il y a des, il y a des, où vous êtes là-bas aussi, il y a des pistolets où il y a des, on ne peut pas mettre des balles réelles. Donc, oui, c'est vrai, il y a des machettes qui commencent de façon pacifique qui peuvent déborder, ça, je suis d'accord. Mais, est-ce que c'est pour autant qu'on va empêcher des gens d'exprimer ce qu'ils ressentent? Pourquoi on est rendu là aujourd'hui? On ne peut plus parler en point d'ivoire. On ne parle plus, partager, partager la vidéo pour que ça arrive ou ça arrive. Si tu vois quelqu'un qui fait des élo sur les réseaux sociaux, quand tu t'arrères, le nom, tu dis, ah, c'est bon, je vais passer ma route. Mais, les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire sont là. J'ai vu la Côte d'Ivoire est le pays le plus développé ou bien s'en va vers le pays développé de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que les gens appellent le développement? Qu'est-ce qu'on appelle le développement? Le développement durable dont on parle tant. Pourquoi ça se limite aux immeubles? Pourquoi ça se limite aux goudrons biodégradables? C'est à ça que ça se limite? Quand on parle de développement, on inclut la population dedans. Est-ce que quand vous faites votre calcul de la Côte d'Ivoire est le pays développé là, la population est inclue? Le bien-être de la population est inclus dedans? Pays où tous les jours, SOS, les réseaux sociaux, le système de santé est quasi inexistant. Oui, moi, voici des trucs. Le système de santé, aujourd'hui, mais moi, on parle encore là. Tu vas voir que la scolarisation des petites filles dans des contrées lointaines, c'est encore un problème. la mortalité en couche, la mortalité infantile, tout ça, on me parle de développement. De quel développement on me parle? De quel développement on parle? On va parler de développement quand on accepte la critique. Oui, attends, je vais mettre ça là de côté. On va parler de développement quand on accepte que, oui, l'autre qui est en face donne ses opinions. C'est là on va parler de développement. Non-révendication que nous sommes en train de donner là. Le ministère n'est pas d'accord. Depuis vendredi dernier, on a fermé. Donc, le syndicat aussi a dit, ok, on va mettre pression. Si vous n'êtes pas d'accord, lundi, ça va être fermé. C'est la grève générale qui est déclarée. Je me suis réveillée le matin sur les actualités. La grève est déclarée. Juste en tomber dans mercredi là, le ministère va trouver solution. Voici ce qu'on appelle des pays où des démocraties sont participatifs, des démocraties sont avancées. Vous comprenez? Il faut que ces choses-là changent. Il faut que la Côte d'Ivoire, ce gouvernement qui est là-bas, laisse aussi les autres s'exprimer. Les autres ne peuvent pas parler. C'est vous seulement qui parlez là-bas. C'est vous qui mangez. C'est vous. Ça dit, c'est ceux qui sont autour de vous. Taux de chômage. Ça dit, tout ce que je cite là, c'est la souffrance là-bas. Mais on ne peut pas parler. Si tu as parlé là, on dirait, venez visiter ta famille la nuit. Il a dit que le roi a fait syndicat trois ans ici. Quelqu'un ne m'a pas menacé. Au contraire, mais souvent, il partait dans son bureau de syndicat là-bas souvent les midis pour manger avec lui. Pourquoi ce qui est facile chez les autres ici, c'est un problème toujours. Ça dit que chez nous là-bas. J'ai mon tonton qui est décédé. Feu, feu, feu. Papa Zéphirin Kadou. Il a fait la Belgique tout et tout. Il est venu avec ses idées. Il travaille à la Sogebé. Sogebé, je vous salue là-bas. Vous savez que je suis votre fille. C'est votre petite maman qui est venue là où il le dit. Je salue toute la population de Sogebé. Sogebé, c'est à Saint-Pedro. Un grand bérebi est tabou. Toute la population de mes papas, de mes mamans là-bas, je vous salue. Hum. Son papa Zéphirin faisait du syndicat. J'étais petite. J'étais éblie d'écouter ce monsieur-là. Il avait fait une partie un peu de ses études en Belgique. Donc, il était dans le syndicat. Il était impliqué. Mais les gens autour de lui disaient « Ah, mais tu es vrai, tu fais le syndicat. Est-ce que tu as pensé au patronat ? » Il dit « Mais moi, je ne peux pas penser au patronat. Moi, je suis là pour le bien-être des employés. Donc, si je commence à penser au patronat, je commence à penser à l'employeur, c'est comme si je suis en train de brimer les droits des employés. Je me souviens, ce dont je suis en train de vous parler, je devais être comme en quatrième ou en cinquième. J'étais là, je le regardais comme ça. Il a fini comment ? Il était à la SOGB. Il avait des problèmes de vue déjà là. La SOGB, c'est un petit coin où déjà, là-bas, il commençait déjà à être puissant. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont pris, ils l'ont jeté à Bidjan. Déjà avec ses problèmes de vue, il a commencé à Bidjan, la circulation était déjà difficile pour lui tout et tout et tout et tout. Ça ne marchait plus jusqu'à ce que ses problèmes de vue ont baissé totalement. Il avait quasiment perdu la vision. Et puis après ça, il a perdu le travail. Si tu as perdu le travail en Afrique, tu vas vivre comme un éditeur. Aujourd'hui, notre papa là, il est décédé. Hommage à toi, papa Zéphirin, Kadou. Hommage à toi. Hommage à Mangaé. Mangaé, c'était des gens qui faisaient le vrai syndicalisme en Afrique. Des gens vrais. Aujourd'hui, quelles sont les figures de proue du syndicat en Afrique là-bas ? En Côte d'Ivoire. Quelles sont ces figures de proue ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas place pour syndicat là-bas. Il n'y a même pas place pour opposants. C'est plein de syndicat qu'il va y avoir. Il n'y a pas place pour opposants là-bas. Parce que la population même, ça dit que même la population, la réalité est là. Mais comme je dis, chacun regarde ses intérêts. Je vous ai dit que l'Afrique va évoluer individuellement. C'est ce que je vous dis. On va évoluer. On va avoir des milliardaires. On va avoir de tout ce qu'on veut là-bas. Mais ce n'est pas le continent africain. Parce que regardez une réaction comme ça. Donc là-bas aussi, c'est comme quand on a volé ma voiture. Ça, ça m'a fait un peu rire. Mais on dit ah, donc on vole voiture. Mais oui, on vole des voitures ici. C'est quand même une voiture de luxe la voiture que vous avez vue. On la prend là, ils vont la faire d'une manière et puis on s'en va vous vendre ça là-bas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les voitures qu'on vole ici, ce sont les voitures qu'on amène en Amérique latine ou puis on amène ça en Afrique pour vendre. Donc on vole aussi. Et puis la voiture que j'ai là, ce n'est pas tous les gens qui ont ça ici. C'est une voiture de 2019, une voiture de luxe. Donc ce n'est pas tout le monde qui a ça. Ça, c'est clair. Il faut travailler pour la voir. Ce n'est pas tout le monde. Il y a d'autres qui vivent sur le bien-être social. Il y a d'autres qui sont malades, qui ne sont pas bien portants, qui ne travaillent pas pour s'offrir ce genre de voiture. Donc c'est clair. Si vous n'avez pas compris ça, je vous explique. Mais je suis là pour expliquer qu'ici on avance parce qu'on respecte le droit à l'autre. Le droit à ce que l'autre s'oppose. Le droit à ce que l'autre manifeste son mécontentement. Mais là-bas, il n'y a pas ça. Est-ce qu'il y a ça là-bas? On n'a même pas le droit de dire qu'on est contre le troisième mandat. Tu n'as pas le droit de dire ça. Ça va? Ok, bon matin. Tu n'as pas le droit? C'est ça. J'ai sauté de parler, les gens viennent me parler de quoi, quoi, quoi. J'ai dit qu'on n'a pas le droit en Côte d'Ivoire. Vous m'emmerdez à vos affaires de quoi, quoi, quoi. Je vous emmerde. On a le droit là-bas? Il n'y a personne qui a le droit là-bas? Même les droits primitifs, les droits primaires sont brimés là-bas. Tu ne peux pas parler? Il y a quelqu'un de moi que je ne reçois pas. C'est pas moi-même que je dis maintenant que je ne traite plus les sujets de société trop, trop là-bas. J'ai traité les sujets en général. Parce qu'on traite les sujets, vous n'avez peur de partager. Donc, pourquoi on va traiter? Si c'est un buzz, on partage, je fais buzz. Maintenant, il y a là-même à l'école, je suis entrainée m'inscrite où et tout, coach certifié. Je me suis inscrite bientôt. Vous savez, vous voyez maintenant ma plaque là, coach certifié maintenant. Là, maintenant, je vais me faire appeler l'impacteuse canadienne, la coach. Là, au moins, je suis à l'école. Ça va être tant que tu n'es pas à l'école, tu ne vas pas dire que tu es coach. C'est ça qui est la vérité. Tu peux être contre ma vidéo, tu peux, tu peux dire que je soutiens l'impacteuse. C'est quel entrain de dire, je ne suis pas d'accord, c'est ton droit le plus absolu et je respecte ça. Moi, je respecte le fait que vous soyez contre ce que je n'accepte pas, ce sont les injures. C'est tout, je ne veux pas que quelqu'un vienne m'insulter. Tu veux m'insulter, tu m'insultes ailleurs, ça, c'est ton problème. Mais pas sur ma page. Dieu merci, là, ça a été assaini depuis un moment. Je veux dire que la justice est efficace. La justice au Canada, elle est réelle. Depuis le dernier incident, il n'y a pas un waro qui vient m'insulter. Il n'y a pas aucun waro, comme on dit à Bigan. Pas la justice à parler. Tu veux m'insulter, tu m'insultes dans ta maison. Et puis merci, je suis partie le week-end dernier dans un petit restaurant africain. j'ai été vraiment accueilli par mes frères ivoiriens. Big up à vous en passant. Donc de quoi est-ce qu'on vient de parler? Vous allez sur les forums là-bas où on discute de Hado, de quoi quoi quoi. Allez là-bas. Moi, je suis en train de parler d'un fait de société. Je suis en train de parler de respect de droits. Je ne suis pas ici en train de parler de Hado, de quoi quoi quoi. Je parle de respect les droits des Ivoiriens, les droits des Africains qui sont brimés au quotidien. C'est de ça que je parle? Les gens de parler ça? Toi-même qui supporte le pouvoir qu'il y a là-bas, est-ce que tes droits même sont respectés? Hein? Tu les supportes, c'est ton camp, je suis d'accord. Mais est-ce que tes droits primaires même sont respectés? c'est de ça qu'il s'agit? C'est de ça qu'il s'agit? On te connaît là-bas, tu as un travail, tu as un travail, il y a des petits métiers même qu'on peut créer pour ceux qui ne sont même pas arrivés loin à l'école. Tout ça s'est mis en place pour toi, et puis on vient parler, tu vas venir me parler de politique sur ce poste-là. Est-ce que ça va là? J'ai dit que partagez-moi cette vidéo, ce direct-là. Partagez-le, parce que aujourd'hui c'est ma journée. Je m'en vais faire du syndicalisme. Je m'en vais revendiquer mes droits. Je m'en vais marcher. Quand je vais être là-bas, si je n'ai plus même là, je vais prendre ma photo, je vais vous montrer ça. Là-bas, il n'y a pas ça. Allez là, en quoi tu vois, tu ne peux pas faire ça. Parce que c'est la ma directe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est le fait que les gens vont parler, les gens vont manifester, c'est ça qui va empêcher quelque chose? Ça ne peut rien empêcher mais ils ont le droit de manifester. C'est ce que moi, je suis en train de dire. Quand il y a des marches, il y a des trucs, ça dit qu'il faut qu'on canalise, mais on ne peut pas canaliser aussi le phénomène des microbes des jeunes qui ont des couteaux à gauche, à droite. Moi, je trouve même que les jeunes, vous qui sortez pour aller manifester, vous avez du courage. Parce que pour que tu ailles marcher, il faut que ce soit sécurisé. Mais ce n'est pas sécurisé. Toi, même si tu es en train de marcher, tu es en train de revendiquer un droit. Ta vie est risquée. Donc, pourquoi vous prenez tant de risques? C'est ça. Des policiers qui tirent à balles réelles sur la population qui va marcher. On a vu, ça ne veut pas me dire le contraire ici. On a vu ça. Est-ce que c'est correct? Ça ne se fait pas. On est dans des mondes évoluées, les démocraties avancent partout. Pourquoi en Afrique, on ne peut pas suivre un peu? Et on voit des discours guéris de part et d'autre, tout et tout. Il n'y a pas de démocratie très chère. Il n'y a pas de démocratie. Il y a un ancien président qui a dit que l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. Je ne sais même pas si elle va être prête un jour. Jamais on ne sera prêt. Quand tu vois certaines façons de réfléchir, il y a un problème. Vraiment, c'est dû l'Afrique. C'est dû. Quand il dit c'est dû, c'est au niveau du mental même d'abord. Fantasie, toi j'ai réglé ton cas après. Je suis pauvre d'esprit, j'ai réglé ton cas. C'est pas compliqué. Je réglé ça tout dessus quand j'ai fini là. C'est la série, c'est le dernier commentaire tu peux sur ma page aujourd'hui. Quand on dit quelque chose, c'est ça le problème avec vous. Je te connais. Mon impacteuse préférée, mon impacteuse, aujourd'hui, elle sentait de dire quelque chose, tu es pauvre d'esprit. A bout de qui est pauvre d'esprit ? Moi, au moins, j'ai le discernement. Moi, au moins, j'ai de la répartie. Moi, au moins, je sais poser plusieurs analyses. Mais toi, tu restes dans une seule analyse. Et tout le temps, tout ce qu'elle venait de dire là, c'était dans ton côté. Donc là, c'était mon impacteuse préférée. Aujourd'hui, elle sentait de dire quelque chose qui concerne toute la Côte d'Ivoire, qui concerne ces gens, ce pouvoir qui est là-bas, qui a baïonné l'esprit de tous les Ivoiriens. Tu viens me dire que mon esprit est pauvre. Entre nous deux, c'est qui qui a un problème ? C'est ça. Qui a un problème entre toi et moi ? C'est ça. Moi, je viens dire qu'on laisse les gens s'exprimer. Ce n'est pas parce qu'ils vont s'exprimer que vous n'allez pas être comment on appelle ça ? Président au soir de octobre. Moi, c'est ce qu'elle vient dire ici. Toi, tu viens poser ce commentaire. J'ai dit que tu as laissé ton cerveau à la maison avant de venir sur mon direct ici. Donc, tu as laissé ton cerveau à la maison ? Parce que tu n'as pas laissé ton cerveau là. Moi, je suis partie du syndicalisme et dans le syndicalisme, je suis en train de l'expliquer comment on doit apprendre à respecter le droit des employés. Comment on doit essayer de voir les conditions de travail des gens. Comment on doit donner la liberté de parole à tout le monde. Je n'ai jamais dit que c'était d'un seul côté. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est juste que ça dit que vous ne voulez pas. Ça dit que c'est avec la vérité que vous avez un problème. Vous avez un sérieux problème avec la vérité. J'ai fait la vidéo sur le frein ici. J'ai parlé, parlé, parlé dans la vidéo. Ils m'ont acclamé, acclamé. La seule partie où j'ai dit dans la vidéo oui, c'est avec notre président qu'on a un problème. Juste pour ça, oui, les partenaires, pourquoi c'est la partie que tu as dit ? Mais est-ce que j'ai menti ? La partie où j'ai dit tout le reste là, là, c'était bon. Quand j'ai dit le réel problème des Ivoiriens, c'est avec ce monsieur qui est à la tête du pouvoir. Juste pour cette phrase-là, vous vous êtes senti offusqué alors que c'est la vérité. Mais vous, je vous ai donné dans mon inbox, je vous ai donné votre réponse. Et ça me faisait rire. Je voyais constamment sur le truc là-bas, oui, mais on a un problème à elle, nous comment ? Aïe ! Mais moi, je suis dans une analyse dialectique. Moi, je suis là pour expliquer de part et d'autre. Est-ce qu'on n'a pas un problème avec ça là-bas ? Tout bien, il y a quoi d'Ivoire là-bas ? Je dis que Pépétude Ballet a parlé pour demander aux gens de sortir pour s'opposer contre le troisième mandat. Elle est en prison. Elle est en prison. Voici des gens qui sont en prison depuis des années. Ils ne sont pas jugés. Rien. Oui, si c'est des prisonniers politiques, si c'est des gens qui ont fait... Moi, je suis pour la loi. Si on te reproche quelque chose, on doit pouvoir être capable de te juger. On a mis les enfants d'autrui. On les a déposés en prison là-bas. Et ils prennent les biens de l'État. Ils polient notre agent. Ils envoient leurs enfants venir étudier ici. Pendant que vous êtes dans la souffrance, toi qui viens me répondre là-haut, tu es dans quoi là-bas? Tu es dans quel poste là-bas? Toi, quelque chose ou quelque chose là-bas? Tu as quel travail là-bas? Puis toi, tu oses venir me répondre ici? je dis que votre cerveau est en souffrance. Votre cerveau est en souffrance. Est-ce parce qu'on a des affinités à quelque chose, bien quelqu'un qu'on ne peut pas ouvrir la bouche au moins pour parler? on ne peut pas parler? Il n'y a pas de syndicat là-bas. Aller où on parle là? Il n'y a pas de syndicat encore d'Ivoire. Quel syndicat là-bas? Il n'y a pas de syndicat. Les jeunes, les jeunes, les jeunes infirmiers marchent pour qu'on leur donne. Les jeunes infirmiers qui sont encore sur les bancs, ils ont des arriérés de bourse. Mais quand il y a arriérés de bourse là, ça veut dire que jusqu'à ce qu'il va finir là, il ne va pas percevoir toute sa bourse. Mais qui prend le reste? Je dis que votre esprit là, réveillez-vous. Qui prend le reste de l'argent? Arrérés, ça va où et puis? Pourquoi il va avoir arréré pour quelqu'un qui est en train de faire sa formation, qui doit percevoir sa bourse, qui va manger avec ça? Il a arréré. Il a arréré. Et pour réclamer, il a voulu de cacher son visage. Pourquoi il cache son visage? Pourquoi il a caché le visage? Parce que si on le reconnaît, on risque même de le sortir de cette formation là. Il ne peut pas prendre ce risque là. il ne peut pas prendre ce risque là. Merci beaucoup Marine Bakker. Il ne faut pas on va critiquer. Il ne faut pas on va critiquer. Et quand ça chauffe sur vous là-bas encore, c'est vous encore qui pleurez. c'est ça. Même si tu parles avec des gens au téléphone aujourd'hui, encore tu vois, ce n'est pas code. On est obligé de coder pour parler. Même, ça dit que le droit même à la communication, le droit de parole, il n'y a pas ça là-bas. On ne peut pas parler là-bas. tu ne peux même pas parler de ces actions que tu as menées. Ces actions que tu as menées, tu ne peux pas parler. Non. Ça dit, même vos droits primaires, on les brime là-bas. Mais vous trouvez que c'est normal parce que, vous ne savez pas tout le monde d'ailleurs. Toi, tu trouves que un, 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 ça dit que une certaine partie de la population ou bien des individus trouvent que c'est normal. Et vous vous accrochez à ça. C'est triste. C'est triste. Ça fait pitié. Je le répète. Les maches, les quoi, quoi, quoi. Vous avez dit que c'est bouclé, c'est géré. Donc, où est le problème? Il n'y a pas problème mais donner la liberté aux autres de s'exprimer. Voici moi, mon coup de gueule ce matin. Donner la liberté aux autres de parler. Il n'y a pas de droit en Afrique. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas quelque chose de là-bas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je viens parler. Tu viens sur mon direct pour me raconter des inepties. c'est vraiment triste. Ce qu'il y a pour toi-même, tu ne peux pas réclamer là-bas. Ça dit que c'est tout des systèmes même qui est malade là-bas. Quelqu'un devait me faire une transaction. Pour moi, pour me faire la transaction, on s'en va à la banque là-bas. non, les partenaires. Je dis, mais attends, pour me virer de l'argent, il y a une banque, banque, banque là. La banque. Je ne comprends pas de quoi tu me parles. Il y a des problèmes à tous les niveaux. À tous les niveaux, ça coince. mais il y a d'autres qui sont heureux. Pendant que la majorité, la population, ici, tu viens, tu viens au pouvoir, c'est ton argent que tu avais, c'est ce que tu vas prendre pour vivre. Et puis, c'est ce que, ça dit que le titre que tu occupes là, l'argent que tu as le soir, c'est clair. Tu peux voler, comme je dis, dans les pays occidentaux, il faut voler seulement. Mais le jeu qu'on t'a poigné quand le système te tombe dessus. Il y a dit que c'est tout ton monde qui s'écroule. Mais là-bas, on vous se polie. Tu viens te défendre qui ici? Tu as l'enfant de qui et puis tu viens te défendre ici? Tu viens te défendre qui? Tu viens te défendre ton père? Tu viens te défendre le frère de ta maman sur mon direct? Moi, je suis une blogueuse. Je parle de faits de sociétés. Je parle de comportement de nos dirigeants qui minent l'Afrique. C'est ça que je sens qu'il n'est pas dit. Tu viens me parler d'un individu, d'une personnalité. Vous comprenez? Il y a la démocratie au Ghana. Merci beaucoup. Oui, il y a la démocratie au Ghana. On en parle ici, c'est vrai. Mais quand je suis en train de parler, je parle très souvent de l'Afrique francophone. je parle de tout ce qui est dirigé par la France. Parce que eux, où ils sont là? C'est-à-dire que tous les pays sur lesquels ils ont la main, c'est l'anarchie totale, c'est le désordre là-bas. Cette France-là. C'est quand on va s'en sortir. C'est quand on va s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Pour que tu puisses t'en sortir, c'est accepter la différence. C'est accepter l'opposition. C'est accepter la divergence d'opinion. Mais on n'est pas prêt pour ça. Tu parles, on ne te met en prison. Si tu veux être à l'aise là-bas, il faut que tu parles bien du pouvoir. Et vous aussi, vous venez rejoindre les gens pour travailler. Moi, je ne peux pas. Toi qui me regardes, je sais que ma vidéo va tomber dans ta main. Vous voulez qu'on travaille. Comment on va travailler avec vous? On ne peut pas. Pour nous qui sommes épris de justice, nous qui sommes épris de démocratie. On vient parler de ça, tu viens défendre le frère de ta maman sur mon direct. Si ce n'est pas le frère de ta maman, tu viens le défendre. Pourquoi? Ou bien la soeur de ta maman, tu viens la défendre sur mon direct. Je ne veux que sortez de ces mentalités-là. Aujourd'hui, je suis fière d'aller. On respecte, on a respecté mon droit aujourd'hui. J'en suis fière. Ce que vous voyez là, c'est mon droit qu'on a respecté. Oui, vous voulez les conditions? Oui, on est en négociation, mais vous avez le droit d'aller marcher. Donc, là, je m'en vais marcher. Les mains nues. Voici ma bandoulière ici. Juste avec ma bandoulière. Ma pièce identique, mon téléphone dedans. Pourquoi on ne peut pas faire ça aussi en Afrique s'il conscrit les marches? Mais c'est le fait qu'on empêche même des individus de marcher. On empêche des individus de parler. En tout cas, je vous dis merci. Moi, j'ai dit ma part. Partager le direct. Il y a des directs qu'on a partagés où il n'y avait pas grand-chose dedans. Mais on a quand même partagé. Donc, ce n'est pas mon direct où j'ai exprimé ce qui est la réalité. Tout ce que j'ai dit ici, tout est réalité. Il n'y a pas quelque chose qui est faux. Merci beaucoup. Je vais partir parce que ma marche c'est à 8h30, il est 8h27. Prenez soin de vous. Et puis, que Dieu bénisse l'Afrique. Toujours. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada